Le Téléthon ferait-il de l'ombre aux autres associations ? Le président du Cilection, Pierre Berger, a lancé la polémique samedi. L'an dernier, la collecte avait rapporté 105 millions d'euros, soit 5% des dons toutes associations confondues en France. Les bénévoles de l'AFM se défendent de parasiter la générosité des Français. La surmédiatisation, l'espace de deux jours, se justifie selon eux par la rareté des maladies combattues. Les maladies rares ne sont évidemment pas prioritaires par l'Etat puisque ça représente 5% des maladies en France. Donc automatiquement, si l'Etat jouait vraiment son rôle, on n'aurait pas à être là sur le terrain à rechercher de l'argent. Donc je trouve que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être, qui est parfaitement injuste et qui ne concerne pas du tout le même type de malade. Les fonds du Téléthon financent 70% de la recherche sur les maladies rares. Longtemps décriée, la thérapie génique offre peu à peu des victoires concrètes. Une trentaine d'enfants atteints d'un syndrome de déficit immunitaire ont déjà été guéris. La thérapie génique a également stoppé la progression d'une grave maladie neurologique touchant le cerveau, l'adrénoleucodystrophie. Deux enfants ont pu ainsi être sauvés. Des progrès scientifiques sur des maladies rares qui auront à terme des impacts sur beaucoup d'autres maladies. On peut dire que les maladies rares sont à la médecine, ce que la Formule 1 est à l'automobile. Si aujourd'hui, dans votre voiture, vous avez un compte-tour, si vous avez la commande au volant, si vous avez la sécurité active, si vous avez de l'électronique embarquée, c'est parce que toutes ces solutions technologiques ont été mises au point sur la Formule 1. Ce qui se passe avec les maladies rares, c'est un peu la même chose. D'où l'importance du don, malgré la polémique. L'an dernier, Marseille avait été l'une des villes les plus généreuses, avec 303 000 euros récoltés.